Bonjour à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, merci pour votre fidélité. Nous sommes à la Fédération guinéenne de football où le sélectionneur national Kaba Djawara, pour l'une des rares fois, a fait une conférence de presse ce matin. Il était question de parler justement des deux prochains matchs du Sili National contre l'Ouganda, mais également contre le Botswana. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Kaba Djawara en conférence de presse face aux médias. Il a donc répondu à plusieurs questions et il est revenu sur l'importance de bien démarrer cette campagne éliminatoire. Il s'est aussi prononcé sur l'absence de certains joueurs, notamment Mourla Silla, Madi Kamara et également Sori Kaba. Nous vous proposons donc l'extrait de cette communication du sélectionneur Kaba Djawara. C'est les premiers matchs, donc là on est dans une dynamique plutôt positive. Il faut essayer de la continuer, c'est-à-dire en gagnant ces deux matchs, on aurait six points et on se placerait directement en bonne position. On sait que l'Algérie est le favori de notre groupe, mais on a ce rêve de participer à cette Coupe du Monde. Et moi j'aimerais bien être à la tête de l'équipe qui amène la Guinée en Coupe du Monde, ce serait une première. Donc si on gagne ces deux matchs, on garde le cap et surtout on se donne un maximum de confiance avant la Coupe d'Afrique. C'est juste un choix, un choix de plus. Je veux dire, comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu à faire des choix, à tester des joueurs pour le Monde au top. Ils ont plutôt donné satisfaction, donc là c'est l'occasion de revoir ça. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère, c'est juste un choix. Après cette conférence de presse, nous avons aussi tendu notre micro à certains journalistes ici présents à la Fédération guinéenne de football. Ces journalistes-là qui ont suivi cette conférence de presse, ils se sont donc exprimés sur les propos tenus par le sélectionneur Kaba Djaora en conférence de presse, notamment sur les justifications apportées à l'absence de certains joueurs cadres de cette équipe du CDI national, notamment Madi Kamara qui ne vient toujours en sélection, mais également Morla ici, là aussi, qui ne vient toujours pas en sélection. Nous vous proposons ces réactions. Je ne suis pas d'accord sur ces arguments-là. Kaba, je me rappelle, lors d'une de ses conférences de presse ici au siège de l'instance suprême du football guinéon, il nous avait laissé entendre que chez lui, le choix a quelque chose à voir avec la performance du moment, c'est-à-dire les joueurs qui sont réguliers dans leurs différents clubs respectifs. Mais malheureusement, sur cette liste-là, on retrouve des joueurs qui ont zéro minute dans leurs jambes. Moi, je pense que le cas Morlaï et Madi, c'est intérêt par Kaba, parce qu'il n'y a pas d'autre argument, il n'y a pas d'autre justif que Kaba peut vraiment prononcer. Il n'y en a pas, il faut les sélectionner, parce qu'on dit souvent, les critères d'une sélection, c'est d'être performant. Madi Kamara, tous les week-ends, on le voit avec l'Olympiakos, tout comme Morlaï ici, là. Pour cette campagne éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, la Guinée est logée dans une poule où il y a également l'Algérie. L'Algérie que la Guinée connaît bien évidemment. On se souvient des 3 à 0 que le Cili avait enregistré face à l'équipe algérienne. C'était lors de la Cannes 2019, en huitième de finale notamment. Et la Guinée retrouve justement cette équipe de l'Algérie cette fois-ci dans la campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Nous avons également posé la question à un journaliste pour savoir est-ce que le Cili national a des chances justement face à l'équipe algérienne. Puisque vous le savez, dans chacune des poules constituées dans la jeune Afrique pour ses éliminatoires, c'est une seule équipe qui se qualifie directement dans chaque poule. Donc nous lui avons posé la question de savoir est-ce que la Guinée a des chances face à l'Algérie dans ce groupe-là. Et voici la réponse qu'il a donnée à notre reporter. C'est difficile. C'est difficile de toutes les façons. On sait que la Guinée ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça c'est clair. Même si par moment on a été proche de la qualification notamment pour la Coupe du Monde de 98 je crois ou de 2002. Quelque chose comme ça. On était avec le Sénégal, on était l'Afrique du Sud, on était vraiment proche. Mais là on ne s'est jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Donc c'est un gros challenge pour n'importe quel entraîneur, pour n'importe quel groupe Sili de se qualifier pour la première fois à la Coupe du Monde. On n'est pas tête de groupe normalement parce qu'on a l'Algérie dans ce groupe-là. Donc l'Algérie elle va partir favorise dans ce groupe-là. Mais à nous de gagner tous les autres matchs et en essayant maintenant de bien négocier les matchs face à l'Algérie. Mais si on perd des points en route avant de rencontrer l'Algérie, on n'aura aucune chance. Absolument aucune chance. Là on a deux gros matchs qui vont arriver, il va falloir absolument gagner les deux si on veut aller à la Coupe du Monde. Si on ne gagne pas les deux, les chances vont s'aménuiser et ça va être très très compliqué. Je crois que nos vrais adversaires, dans un premier temps, ce n'est pas l'Algérie, c'est les pays comme l'Ouganda, comme le Botswana. Si on arrive à gagner ces pays-là et en aller et au retour, on aura une chance peut-être contre l'Algérie. Mais si on ne domine pas totalement ces nations-là, on n'aura aucune chance face à l'Algérie. Donc l'Algérie sera favori de toutes façons. Voilà donc l'essentiel de cette conférence de presse du sélectionneur Kaba Jaora. On vous l'a dit, c'est l'une des rares fois qu'il tient une conférence de presse depuis qu'il est à la tête de cette équipe du Sili National. Et il a aussi mentionné lors de cette conférence de presse que l'équipe va commencer son régroupement le lundi prochain. Le match contre l'Ouganda va se jouer dans la ville de Berkane. Ce sera le 17 novembre prochain à 13h GMT. Vous le savez, la Guinée n'a pas de terrain approuvé sur son territoire. Donc le Sili va une fois de plus recevoir son adversaire Ougandais au Maroc. Ça va être dans la ville de Berkane. Et puis l'autre match de la deuxième journée de ces éliminatoires, le Sili va se déplacer au Bostouana où il va affronter l'équipe du Bostouana le 21 novembre prochain. Ce match est également produit à 13h GMT.